Après Google, mercredi, c'est Apple qui tenait hier soir une grande conférence de presse depuis Cupertino, l'occasion pour la marque à la pomme de dévoiler son nouvel iPad Air, d'annoncer la disponibilité d'OSX Yosemite et de faire le point sur le lancement d'Apple Pay, son service de paiement. Salut à tous et bienvenue pour ce 23e numéro du supplément techno, un numéro entièrement consacré aux annonces d'Apple. Ça y est, c'est fait, Apple a donc profité de son grand keynote qui se tenait hier soir à Cupertino pour dévoiler la deuxième génération de son iPad Air, l'iPad Air 2, un modèle dont le design n'évolue que très peu mais qui s'affine encore d'après Apple. Le dernier modèle est 18%, plus fin que le précédent avec seulement 6,1 mm d'épaisseur. Un nouvel iPad Air 2 qui embarque un écran anti-reflet qui réduit de 56% les reflets de la vitre, un vrai bon point quand on sait à quel point l'écran des iPads y sont sensibles. Au programme également, un nouveau processeur à 8x 64 bits, annoncé comme 40% plus rapide et avec de bien meilleures performances graphiques que le précédent modèle. En plus de cela, Apple intègre désormais son fameux capteur d'empreintes digital Touch ID sur ce nouveau modèle d'iPad Air, un capteur d'empreintes disponibles sur les iPhones d'Apple depuis la précédente génération, le 5S. Autre nouveauté avec cette dernière génération d'iPad Air, un modèle Gold qui sera commercialisé aux côtés des modèles gris sidéral et argent déjà existants. Pour ce qui est de la photo, on remarque que le capteur photo ne dépasse pas comme sur les derniers iPhones d'Apple et bonne nouvelle, le capteur passe de 5 à 8 mégapixels et ajoute les fonctions ralenties et accélérées déjà disponibles sur iPhone. Enfin, notez qu'Apple Pay sera également disponible sur ce nouvel iPad Air 2. L'iPad Air 2 sera disponible en France dans le courant de la semaine prochaine à partir de 499 euros pour le modèle Wi-Fi 16 Go et jusqu'à 799 euros pour le modèle Wi-Fi 4G LTE 128 Go. L'iPad mini 3 embarque lui également. Touch ID mais conserve un processeur A7 et un capteur photo de 5 mégapixels pré-annoncé 399 euros en version 16 Go Wi-Fi. Côté du Mac, cette fois-ci, Apple a donné des précisions sur la sortie de la nouvelle version majeure d'OSX, le système d'exploitation des Mac 10.10, Yosemite, une nouvelle version accessible aux développeurs depuis déjà plusieurs semaines et pour cause, Yosemite a été dévoilée aux développeurs en juin dernier lors de la grande conférence annuelle qui leur est réservée à San Francisco. OSX 10.10, Yosemite apporte de nombreuses nouveautés et de nombreux changements en termes de design. On retrouve en effet une interface plus flat et plus proche de celle d'iOS 8, le système d'exploitation mobile de la marque à la pomme. De nombreux effets de flou sont désormais implémentés dans le système d'exploitation et les applications mail, calendrier ou encore Safari ont été largement repensées pour s'adapter à ce nouveau design. Cependant, la plus grosse nouveauté, la plus marquante du moins, s'appelle EndOff et permet de répondre aux appels téléphoniques arrivant sur son iPhone depuis son Mac ou encore son iPad et ce, sans aucun autre paramétrage que la configuration du même compte iCloud sur les deux appareils concernés. Une fonction qui permet également de continuer sur son ordinateur un mail que vous auriez commencé à rédiger sur votre iPhone. Un vrai plus qui promet de simplifier le tout. OSX 10.10, Yosemite est disponible pour tous les Mac compatibles avec OSX 10.9 Mavericks gratuitement depuis hier soir sur le Mac App Store. Enfin, Tim Cook a également confirmé la date d'arrivée de son service de paiement pour le moment réservé aux Etats-Unis. Ainsi, tous les possesseurs d'iPhone 5S, 6 ou 6 Plus et prochainement d'Apple Watch pourront désormais payer dans de nombreux magasins et dans la majorité des grandes chaînes, par exemple chez McDonald's ou Staples, grâce à leur smartphone. En plus de cela, Apple Pay sera compatible avec de nombreux services web et mobiles tels que le service de VTC Uber ou le service de location d'appartements, entre particuliers Airbnb. Apple Pay sera donc lancé le 20 octobre, soit lundi prochain, en parallèle de la mise à jour d'iOS 8.1 qui sera disponible pour tous les appareils ayant la possibilité d'installer iOS 8, à savoir l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 5C, l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, les iPod Touch 5 et les iPads 2, 3, 4R, R2, Mini et Mini Retina. En outre, Apple a également profité de ce keynote pour annoncer un nouvel iMac Retina équipé d'un écran 5K, a mis à jour sa gamme de Mac Mini et a présenté des mises à jour de certaines de ses applications, dont la suite iWork. Pour tout savoir sur ses autres annonces, rendez-vous sur l'actu-techno.com. On y fait le point en détail. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 23e numéro du supplément techno, le dernier de la semaine. D'ici lundi, l'actualité continue sur l'actu-techno.com, sur nos applications mobiles, dont je vous invite à télécharger la version 2.0 sur iOS, qui permet d'ajouter la compatibilité iPad. Profitez également du week-end pour aller faire un tour en kiosque et y acheter l'excellent numéro 1 de notre magazine. J'en profite d'ailleurs pour remercier Cédric et Olivier, qui se reconnaîtront. Enfin, prenez également quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne plus rater une seule de nos vidéos. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à lundi !